La fête des Vendages, j'ai fait la fête des Vendages, j'irai avoir lieu, comme l'a dit le Président. Ça n'a pas été un parcours très simple, une signature. Donc je voudrais rappeler les mesures qui sont prises, ne sont pas le fait d'une vision de Michel Solé et son conseil municipal en disant qu'on va sécuriser tout ce qu'il nous le faut, un événement. Je ne vais pas refaire l'historique du 14 juillet et ce qui s'est passé, des événements dramatiques qui sont passés en France. On avait fait le choix lors des fêtes de Manus, lorsqu'on a voulu tirer les fêtes artifices, de continuer à faire les fêtes et de continuer à exister. Parce que ça nous paraissait important et ça nous paraissait un acte de résistance et on ne peut pas céder, même si la pression est forte et même si à un moment on peut avoir le sentiment et c'est très compliqué à vivre. Je ne parle pas de responsabilité pénale ou de responsabilité civile, peu importe, non, mais on fait ce qu'il faut. Mais la responsabilité morale est forte quand on organise une fête et qu'on met 5000 personnes, on sait qu'il va y avoir 5000 personnes sur la page. Je le disais tout à l'heure en boutade, jusqu'à présent quand on organisait des fêtes à Vaillons-sur-Mer, on était tous contents et on le promis bien entendu. Et ravis parce qu'on faisait la fête, parce qu'il y avait du monde, parce qu'on venait bouger, parce que ça menait en plus à la ville. Et quand on a organisé ces fêtes, bien sûr qu'on a eu ce sentiment, mais il y a un nouveau sentiment qui est venu, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il se passerait quelque chose ? Et à quelle heure il est ? Et ça y est, c'est fini, pas chouette, mais bon, c'est bien, ça s'est passé et ça vient de passer. Donc c'est un nouveau sentiment, c'est une nouvelle façon de vivre les festivités qui s'offrent à l'ensemble des municipalités. Et c'est un nouveau stress, peu importe, c'est de nouveaux contraintes, surtout. Les contraintes humaines, je vais les rappeler rapidement, je ne vais pas parler trop longtemps, mais c'est important que, comme les personnes sont là, que vous puissiez passer le message aussi, mais c'est de nouveaux contraintes aussi financières. Et bien entendu, on n'a pas pu les impacter maintenant, mais les festivités, il va falloir comprendre le volet sécurité qui rentre dans les organisations de festivités et que la prise en compte soit forte au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a fait pour la fête de l'Ange ? On a mis en place exactement, obligé, je le répète, exactement le même processus qu'on a mis en place pour la fête de l'Ange. Il y aura un barrage à partir du roi-point Bijar pour faire une déviation qui passera derrière l'Ange, je ne vais pas vous faire un risque des routes, et qui arrivera à la rue Julio-Puy, dans les deux sens. La difficulté, c'est que quand on barre la route le soir, la MLT, à partir de 20h, c'est la circulation, on va barrer la route à partir de 10h le matin. Donc, fermeture, blocus d'une zone de sécurité à partir de 10h le matin. Donc, une déviation sera mise en place. Ça mobilise à peu près une vingtaine d'agents pour enseigner, bloquer, etc. Avec l'obligation d'avoir des barrages lourds, des paquets de franchissement, etc. Et toute la totalité des rues adjacentes qui peuvent amener une circulation sur la place seront bloquées aussi, de manière à qu'aucune voiture folle ne puisse rentrer, aucune voiture ne sera permise de stationner dans ce périmètre de sécurité, entre guillemets, sécurité renforcée. Les voitures qui amèneront, et ça c'est important, je compte vraiment sur vous, les voitures qui amèneront les gens, le matériel, les repas sur la plage, les sures sont autorisées jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. À 10h, il n'y a plus de voitures sur la plage. C'est important, parce que quand on a organisé le caucus, la fête de Bagnouz, il y avait ici un PC de crise avec toutes les autorités de la gendarmerie et de la préfecture, ils nous ont félicité, remercié de l'organisation et que ça s'était bien passé, etc. Et donc si on a pu continuer à faire cette fête, c'est parce que la fête de Bagnouz s'était bien passée. Si la fête de Bagnouz s'était pas bien passée, si les gens avaient été un peu négligents, on n'aurait pas pu la faire. Donc cette fête, il y aura la gendarmerie, il y aura le préfet qui va venir, puisqu'il est invité. Imaginez que si le préfet arrive, il y a 10 voitures sur la plage, il ne pense pas que l'on puisse faire la fête de Bagnouz, donc l'année prochaine. Donc il appartient aussi, et c'est une responsabilité collective, et je vous demande de m'aider à ce titre-là. Bien sûr, la police municipale va passer, va demander aux voitures de partir dès 9h30 pour qu'on puisse avoir personne sur la plage à 10h. Mais aidez-nous à faire ça, parce que si on veut continuer à faire perdurer cette fête, il est important qu'on respecte à la lettre les consignes de sécurité. Bon, le reste, vous ne connaissez pas de bouteille de gaz, etc. Il y aura simplement deux camions qui seront vés sur la plage, à condition que ce camion dernier et de l'association Foumé de la Sardane seront dans l'obligation d'être des véhicules qui seront gardés, qui seront gardés avec quelqu'un qui restera en permanence, de manière à ce qu'il n'y ait pas de choses à enlever. C'est important que l'on puisse organiser cette fête, et elle ne peut se faire que dans ces conditions. Donc, je sais que ce n'est pas simple, ça pose des contraintes aux uns et aux autres, qu'ils se lavaient peut-être une heure de plus tôt, quoi que déjà les gens de bonheur, et voilà. Donc aidez-nous à ce qu'on puisse faire respecter ça. J'espère que demain, il ne pleuvra pas trop, parce qu'après la semaine est qu'aimante, et que s'il ne pleut pas trop, on puisse conserver le parking dans la rivière, puisque le parking dans la rivière sera atteignable pour les gens qui arrivent, si vous avez des amis qui arrivent après 10 heures, par rapport à la déviation, à partir du connexion de masse, par la rue Spoy-en-Abbos, ils peuvent rejoindre le parking et se garer au plus près, bien tenu. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, et que ceux-là auront les derniers, ceux-là auront le plus loin, ça veut dire que la fête des vêtements se passera.